Salut Merida, on est sur MXGP 2021 pour le quatrième épisode de cette carrière. C'est très compliqué dans cette saison MX2, mais on va en parler dans la conférence de presse dès maintenant. Let's go ! Oui bonjour Thomas de MX2 Life. J'espère que vous êtes bien remis de votre chute de la semaine dernière, parce que c'est vrai que c'était très très violent. Comment vous sentez-vous à l'approche de ce nouveau GP aux Pays-Bas ? Écoutez Thomas, c'est vrai que cette chute a été très violente. J'ai vraiment de la chance depuis le début de cette saison. J'ai pris une grosse chute à Orlyan Huck avec Tom. Là, de nouveau, une grosse chute sur Magiora. D'ailleurs, j'ai vu que ça avait ouvert des discussions avec la FIM par rapport à ses panneaux en bord de piste. C'est vrai que ce n'est pas très prudent. Surtout comme ça, un peu dans un passage à l'aveugle. Donc, je suis content que mon accident puisse servir à quelque chose. J'ai encore de la chance, j'ai reçu à m'éjecter de la moto avant de taper le panneau. Donc, je suis passé juste à côté du panneau. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes chances de gagner cette course, mais ce n'est que partie remise. Là, je suis motivé comme jamais. Je vais prendre mes erreurs, on va essayer de moins attaquer quand même, prendre plus notre temps. J'avais le temps de remonter, j'aurais eu le temps de passer Yago, je pense que j'avais à la vitesse. On l'a vu dans ma remontée après. Du coup, on espère que là, aux Pays-Bas, ça va mieux se passer. On espère avoir un meilleur temps. Et j'ai envie de dire, rendez-vous sur la piste. On est parti, let's go. Allez, c'est parti pour cette première course à us. On va essayer de s'appliquer et faire un bon départ. Pourquoi pas faire un petit all-shot, ça ferait bien plaisir. Attention. Non, pas de... C'est quoi ces bugs de physique, là ? Il faut qu'on m'explique. Ce n'est pas très grave. Bon. C'était très violent ce départ, mais ce n'est pas grave. On va se reprendre et on va aller chercher des bons points quand même. De toute façon, par terre, sur les gens quand même, ça serait pas mal. Je ne vois pas de Yago devant. Ah oui, peut-être là-bas. Il doit être P3, je pense. Mais ouais, à chaque fois, je vois les mêmes gens en première position. Donc c'est cool. C'est que l'IA est bien régulière et va me mettre la misère au général. Et ça, c'est trop bien. Je sais, je suis un peu sadique du coup. J'ai oublié combien de gens dans ce virage ? Je ne sais pas, mais j'en ai oublié beaucoup. On est bien parti. Allez. Mais ouais, c'est cool. Ça veut dire que l'IA est bien régulière et elle va nous mettre... Bien des points. Il est l'Aïe à gauche, je l'ai vu. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on est remonté P3. On a bien repris notre chute du départ. Allez, il faut remonter. Est-ce que là, ils sont bien partis ? Il y a un Tom Vian. Eh, je ne sais pas qui est en tête. Allez. Il ne me faut rien apprendre tellement large. Je ne saurais pas dire qui est en tête. Ah bah, c'était Fernandez, ok. Comme quoi, c'était encore les mêmes. Je me bats avec Fernandez. Au premier GP, il avait fait deuxième de mémoire à Orlanoc. Je ne sais pas ce qu'il avait fait après, mais je sais qu'il est vraiment au général. Donc, on va essayer de les rattraper pour mettre des bons points sans faire d'erreur. Cette fois-ci, on a quand de nos erreurs à Mixway. Donc, on ne fait pas d'erreur. C'est très sympa. Il faudrait réussir à passer assez rapidement parce qu'à chaque fois, quand je reste derrière, je perds patience. Oui, l'intérieur, l'intérieur. Alors, ferme la traje. Oui, nice. Je perds patience et je fais de la merde. Mais non, mais... Regardez, Elia qui est venu me pousser, quoi. Même pas, il s'est dit, je ralentis, quoi. Bon, là, j'ai le droit de rire même pour le genre de choses, quand même. C'est un peu un assassinat, quand même. Bon, allez, je remets à l'intérieur, non ? Bon, je vais passer le dos un peu vite. Là, je lui mets à l'intérieur. Tom, on ne me pousse pas, s'il te plaît, cette fois-ci. Merci. Allez, on va aller chercher Tom. Je sais que Tom, on peut l'avoir. Il est un peu moins rapide. Allez. On repasse Tom, là, sur l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il ouvre autant la traje, mais on passe. Tant mieux, hop, on prend la lead. Allez, on va chercher notre première victoire de GP. Maintenant, il faut creuser l'écart pour aller chercher cette victoire de GP qui ferait du bien, quand même. Au général, Yago n'est pas dans le top 3, donc ça, ce serait cool. Il faudrait reprendre, même si je n'y crois pas de gagner cette première saison, mais je n'y crois que moyen. Oh, mais regarde comment il tourne ! Ils sont sur un rail, en fait, Léa. Tu peux les pousser, mais quand ils sont sur le rail, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils sont si rapides. Ils sont littéralement sur un rail. Il a tourné, il glissait de l'arrière. Moi, je ne peux pas tourner comme il tournait. Si je tourne comme lui, c'est mort. Je ne tourne pas. C'est bon, la victoire va être mienne. Normalement, si tout se passe bien. Il y a des bugs qu'on traîne depuis 3 ou 4 jeux sur la MIGGP, c'est n'importe quoi. Je vais vraiment mettre un tour à quelqu'un. À plusieurs personnes ? What the fuck ? On est trop fort. Ça, ça ne m'était jamais arrivé. Franchement. Je l'ai tué avant l'arrivée. Oh, le pauvre. Mais c'est la première victoire de manche pour MX. Ouais. Nice devant Tom Vial, Diago Gert. Propre. Mais attends, c'est quoi ? Il est en 2-10. Temps de course. Ouais, forcément. C'est vraiment un écart de foule entre les premiers et les suivants. La différence de niveau, dingue. Mais on a réussi à gagner, c'est cool. Notre première victoire de manche. Nice. Et ils sont là, nos premiers 25 points. Du coup, on va reprendre pas mal d'avance, parce que Diago Gert ne marque que 16 points. Mais à l'instant, on a la course 2. On va essayer de s'appliquer. Franchement, si on peut faire un doublé sur us, ça serait ouf. Donc, on va écouter, on va tenter ça. On est parti. Il va pleuvoir ou il fait juste sombre ? Je ne sais pas. Mais on est parti. Cette deuxième manche. C'est bien qu'on ait le all-shot et pas la chute dès le début. Oui, ça sent le all-shot, ça. Tout ça. All-shot, en plus. Allez, course parfaite. Et c'est parti. Il est parti devant, donc ça fait plaisir. On va essayer de la tenir, la course devant. J'ai bien de l'avance, là, quand même. Dommage que l'IA ne soit pas si forte sur ses tracés, parce qu'il est vraiment sympa. Il faut que j'ai hâte de faire ça, les microscrop, parce que ça rend moche. En gros, ce que je fais, c'est que j'arrive, je couche la moto et je relâche tout avant de sauter pour garder le contrôle de la moto en l'air. Il faut peut-être que je fasse comme le jeu le veut. Ce serait moins beau, ça va être plus galère à faire, mais au moins, ce sera un peu plus beau à voir, quoi. On est en train de leur mettre une misère. On ne le voit même plus sur la mini-map, tellement je suis parti. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus, le pilote français qui domine cette deuxième manche. Excusez-moi du jeu de mots, mais il n'est pas tombé sur un os dans cette deuxième manche. Il n'en a fait qu'une bouchée. Enfin, ne parlons pas trop vite, mais normalement, c'est fait. Il y a tellement d'avance que l'IA n'est pas vraiment au point sur ce circuit. On a encore un peu besoin de l'entraîner. Ça va être fait. Dernier virage. On peut peut-être encore en doubler quelques-uns. J'ai fait y refaire la même tout à l'heure. Mais c'est gagné, cette double victoire pour le pilote français. Ah, c'est propre ! Nice, les 50 points, on les prend ! Moi, je les prends, les 50 points. Merci. Et il y a GoGuard qui fait septième en plus de ce général. Par contre, ça fait peur, ça. S'il y a, commence à fléchir, on verra dans les prochaines rondes. J'espère que ça ne va pas être trop souvent le cas. Parce qu'on va reprendre pas mal de points. Et du coup, on est remonté top 3 au général. On a encore 13 points de retard sur YagoGuard. On a repris beaucoup de points, là. Et j'ai envie de dire, let's go, bloquette ! On est parti. C'est parti. Non, il pleut. Je crois que je vais vraiment finir par virer la pluie de ce jeu. Parce que je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave, écoutez. Mange de loquette sous la pluie. On est parti. On va essayer de bien rouler. Au moins, le gars va être bien fort, là. Ça va être intéressant. Allez, juste réventer un peu pour pouvoir prendre l'intérieur sur Yago. Hop là. Et faire le holt-shot. Faire le holt-shot ? Oui, faire le holt-shot. C'était un holt-shot pour le mixway. Et maintenant, on roule. C'est parti. Allez, on va essayer d'oublier qui pleut. Oublions qu'il pleut. Oublions tout ça. Et allons marquer des beaux points. Si j'arrive à monter la côte, ça serait cool. J'étais en full glisse. N'importe quoi. Allez. Non, pas de panneau hippone. On l'a déjà pris au calife. Ça coule pour se prendre dès le début. Mais ouais, je ne sais pas ce que vous pensez de la pluie. Mais moi, je serais bien pour la virer de la carrière, quand même. Parce que c'est bien sympa. Mais c'est un peu chiant, quand même, à la longue. Toujours prendre de la pluie, là. Je n'aime pas ça sur ce jeu. Elle n'est pas bien faite. En plus, ce n'est pas comme s'il y avait des grosses ornières quand il pleuvait. C'est juste que la moto glisse à mort et elle n'accélère pas. C'est juste ça, la différence. Encore, il va falloir faire des grosses ornières. Ce serait du défoncer partout. Ce serait intéressant. Mais vu qu'il n'y a pas de déformation dans le jeu, ce n'est pas intéressant, la pluie. Du coup, ça manque d'une grosse, grosse déformation de fou. Au moment, on est bien parti. On va mettre une douille à l'IA. Alors, qui me suit ? Tom Villal. Ok. Salut, Tom. Tu me suis. Tu me tiens bien. Écoutez, on va voir si tu vas tenir pendant 10 minutes. Enfin, encore 7 minutes 51 maintenant. On va voir si tu vas tenir. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant de voir. Il est même très bien tenu. Mais oui, on l'a vu hier que l'IA prenait des virages juste cheatés. Ah non, c'est bugé. Est-ce qu'il me dit 2 minutes 13 ? Non, il n'y a pas 2 minutes 13. Il est collé à moi. C'est fou qu'ils n'aient pas encore réussi à fixer les temps. C'était un bug. Ça fait combien de jeux my soon qu'il y a ces bugs ? Plus de 2019, non ? Il y a des bugs qui sont là depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que my soon ne sont même pas au courant qu'il y a des bugs comme ça. Pourtant, on l'aurait déjà remonté plusieurs fois. Mais bon, on commence à la rapide avec le jeu my soon. C'est des jeux sympas, mais mal finis. Oui, ça sèche. Merci beaucoup le jeu de m'avoir permis d'avoir une piste qui sèche. De plus rouler sous la pluie. Pour pouvoir commencer à faire des meilleurs temps. Allez, go. Je n'ai pas vu que la pluie s'était arrêtée, mais oui. Elle vient de s'arrêter de toute façon. Et elle sèche très vite la piste quand même. C'est impressionnant la vitesse de la sèche. Après, on est dans une longueur de course assez rapide. Si vous le faire, le mytho qui change, il faut que ça change un peu plus vite que dans la réalité. Sinon, ça n'aurait pas d'impact. Allez, le scrub ! Non ! Le scrub ou la moto qui touche ! Vous savez, on n'est pas tombé fort. Il y a juste la moto qui est tombée fort. Maintenant, on est arrivé sur la table. Donc, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Nous, on s'est juste posé sur la table. La moto est juste partie dans la descente, par contre. Mais, on va aller chercher Tom, du coup. Mais les appuis sont trop bien dans le jeu à l'interne. Quand tu es bien placé, tu peux vraiment coucher la moto. Ouah ! Trop de gaz, Amixpray. Trop de gaz. On refait encore des erreurs. Allez, on continue les erreurs. Je savais que la première, ce n'était pas une bonne idée. Un peu de suspense. À chaque fois, je pars en tête. Du coup, je me déconcentre. Et du coup, je fais de la merde. C'est toujours comme ça. Oh, l'intérieur ! Mais sérieusement, la moto qui touche encore. Sinon, je dis que je ne faisais pas de rewind. Donc, pas de rewind. Voilà, on fait des erreurs. On fait des erreurs. C'est vrai que c'est tellement frustrant, ça, par contre. La moto qui se couche comme ça, quand tu penches un peu trop le joystick. C'est un diron que c'est réel. Voilà, c'est le poids de la moto qui se fait sentir. On n'a pas la force de la remonter. Ça, à un moment donné, ça ne passera pas. On va s'arrêter à troisième. Il manque qu'il se rate vraiment derrière. Mais c'est compliqué, je pense. Oh, on a bien recoulé. On a bien recoulé sur le saut. Attention. Là, l'intérieur, peut-être. Oui, l'intérieur pour Amixway, l'intérieur. Oui, ça passe. Magnifique, ce dépassement sur l'intérieur, là. C'était beau. Il s'est passé dans les derniers virages de cette première manche à Lockett. Tom Vial qui gagne. Et Hugo Cresson, deuxième doublé des Français sur cette première manche à Lockett. Ça fait plaisir. C'était pour avoir beau, beau, beau dépassement. Et Yago qui commence à perdre des points. 16 points. On lui prend 6 points au général. Mais Tom nous en prend 3. Donc, écoutez, on va voir ça dans la deuxième manche. Directement, j'ai envie de dire. C'est parti. Donc, attaquons ce GP 1. Je vais partir un peu plus du milieu, je pense. Pour pouvoir bien couper un terre. Est-ce que je vais réussir à couper un terre ? Non, je pense. Allez, on va chercher la pluie au bout. C'est pas grave. On prend large pour avoir de la vitesse. Et on fait le holshot. Nice, le holshot. Maître delshot. Bah oui, forcément, maître delshot. Je suis trop bon, je suis trop bon, c'est tout. Ah, là, on est parti en tête ceci. On fait pas d'erreur. Et on arrive à faire des bons tours. Pas de moins, la glissade. Ferdinand, salut. Tom Vial qui est 3. Ok, d'accord. Faut pas le laisser passer par contre. Les chutes glissades. Alors, je repars direct. Parce que c'est... Je n'ai dit pas de laisser passer. C'est des petites chutes. Donc, on peut repartir vite. Oh ! Oh ! Désolé, Tom. Oh ! Comment je l'ai éclaté ? Bah oui, il me laisse l'inter. Moi, je passe, hein. Et puis là, pareil, je vais lui donner l'inter, là. Voilà ! Faut pas me laisser les portes, moi. Bah, il accélère mieux que moi. Allez, faut pas se précipiter. Faut pas faire comme sur Yago, Gert, Magyora, où on s'était un peu trop envolés dans les panneaux. Mais encore le temps. 6 minutes 20 de course, on a le temps de repasser. Même si là, ça passe. Voilà, sur l'intérieur, c'était beau, ça, MX West, dépassement. C'était joli. Allez, on a repris la tête, maintenant, pour réussir à la garder. Bon, ça a bien marché, c'était, moi, quand même, avec les pneus, maintenant, là. Prochaine étape, les disques. Et après, la couronne, puis on sera bon. On aura une moto à améliorer à fond. Et après, on aura des sous pour mettre des protèges guidons. Ça va bien de garder les sous pour qu'on va monter en 4,50. Si on monte cette saison 4,50. Enfin, la saison prochaine en 4,50. Pour qu'on puisse améliorer notre 4,50, dès le début aussi. Donc, il faut faire un peu d'épargne, quand même, pour être bien. Il n'y a pas de panneaux hippos. C'est passé, c'est fait pour cette victoire de manche. Et donc, cette victoire de GP par MX WayGamer. Ça fait plaisir. On commence à bien rouler, même s'il y avait quand même moins d'erreurs sur ce GP. C'est quand même plus le crop que le deuxième. Mais on a fait 0 rewind dans ses courses. 25 points. Et du coup, on gagne le GP avec 47 points. Et ça, ça fait plaisir. Et il y a Gogert qui marque 34 points. Donc, il y a moyen qu'on... Je pensais qu'on prenne la plaque rouge. C'est encore de l'avance. Mais on va être très proche de la plaque rouge, à mon avis. Effectivement, on est ex-aequo avec Gogert. Techniquement, on devrait être devant, vu qu'on a gagné le dernier GP. Et Tom Vielle qui a 205 points. Donc là, le prochain GP, on ira sérieusement jouer de la plaque rouge contre Tom Vielle. Donc, ça va être intéressant. On va aller se disputer ça sur la piste de... Eh bien, écoutez, ça sera la piste de Lomel qui fait son grand retour sur ce MXGP 2021 pour aller se disputer de la plaque rouge. J'espère que cet épisode vous aura plu de la carrière. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et je vous donne rendez-vous pour le GP numéro 6 à Lomel. Sous-titrage ST' 501